Si t'as cliqué, c'est pas pour rien, parce qu'on va se remotiver ensemble à entreprendre des nouvelles habitudes. Le but, c'est de reprendre une routine du matin qu'on va enfin garder sur le long terme. Et à la fin de cette vidéo, t'auras créé ta morning routine idéale en 4-5 étapes maximum, parce que le but c'est de se focaliser, pas de se surcharger. La morning routine, ça commence la veille, parce qu'il y a deux moments clés dans la journée. C'est le meilleur tip, parce que si t'arrives à gérer ces deux heures-là, tout le reste de ta journée va suivre et t'auras besoin de beaucoup moins de discipline et d'efforts pour rester motivée toutes les heures qui restent. C'est la première heure du matin, juste après que tu te sois réveillée, et la dernière heure de ta journée, juste avant de t'endormir. Ces deux moments clés vont façonner tes journées, donc tes habitudes, donc la personne que tu deviens, parce que nous sommes ce que nous faisons à répétition. Voilà des idées d'habitude, yoga, guitare, respiration, sport, cohérence cardiaque, méditation, lire, écrire, dessiner. Si tu veux, tu peux en choisir deux maximum, je dirais. Je pense perso que ça sert à rien de se faire une morning routine à rallonge de 12 étapes, parce qu'on va être motivé, on va le faire 3 jours, et puis après ce sera juste trop. Vaut mieux bien se focaliser sur une ou deux actions qu'on a vraiment envie d'incorporer dans nos habitudes et dans notre routine de tous les jours. Moi, c'est le sport et la méditation, ou des exos de respiration, style cohérence cardiaque. Alors ce matin, j'essaye de bonnes habitudes. J'ouvre mon volet direct pour avoir de la lumière, je fais des mouvements pour ne pas me rendormir, et boire un verre d'eau, ça aide aussi à se réveiller plus facilement. Le tel hors de la chambre, le réveil loin du lit pour se mettre debout, un petit coton frais sur le visage, mais surtout avoir assez de sommeil, donc se coucher tôt, et pour s'endormir, testez la méthode 4-7-8. Inspire 4 secondes par le nez en gonflant le ventre, retiens ton souffle 7, et expire 8 par la bouche en creusant ton ventre. Mais c'est pas tout. Pour se réveiller plus tôt, il faut avoir une raison, un objectif précis en tête. Parce que combien de fois ça nous est arrivé d'avoir envie de se lever tôt, mettre notre réveil une heure à l'avance, se coucher à la même heure que d'habitude, et le lendemain matin, l'envie de sommeil est trop forte. Donc on va juste finir par snoozer, une fois, deux fois, trois fois. Et au final, on aurait mieux fait de se réveiller plus tard, parce que déjà, on se serait vraiment reposé, et en plus, on n'aurait pas ce sentiment de culpabilité de « mince, j'ai pas réussi ce que je voulais faire ». Donc, il faut absolument que tu saches ton objectif, ta raison, ton pourquoi, et qu'il soit vraiment précis. Que t'aies un plan la veille au soir, qu'est-ce que tu vas faire, direct en te réveillant, et puis l'étape 2, et puis l'étape 3, que ce soit clair. Ce que tu peux te faire aussi, c'est avec une copine te dire « Ok, demain, on se lève à telle heure, et dès qu'on se lève, on s'envoie un petit message, genre debout, pour se montrer l'une l'autre quand on s'est bien réveillé. » Et pas de réseau, hein. Pas de réseau au réveil, parce qu'on ne veut pas rentrer dans la vie des autres avant même d'être rentré dans la nôtre. Je fais jamais de balade, mais votre compagnie me motive, donc j'espère que la mienne va vous motiver aussi. Je pensais qu'il n'y aurait personne au parc, étant donné que ce matin, quand je me suis réveillée, il pleuvait de ouf, mais en fait, les gens sont motivés. Genre, il y a pas mal de personnes. Là, il y a deux personnes qui font un peu de la boxe, genre arts martiaux. J'en ai vu tellement qu'ils couraient, mais en fait, je crois qu'il y a un semi-marathon dans pas longtemps, donc c'est peut-être pour ça. Perso, je n'ai pas couru depuis trois ans, depuis que j'ai fait mon semi-marathon. Je n'ai pas couru une fois. J'ai fait mon semi-marathon en genre 2h30, 37, genre 2h40, c'était un peu pathétique, on va le dire. C'était sous la pluie. Juste avant le confinement, ça a failli être annulé. Personne pour soutenir. Mes proches n'étaient pas là, évidemment. Je suis revenue, les chaussures pleines de boue. J'étais frigorifiée, je tremblais de froid. Et j'ai pas couru depuis. Et on va se chercher un petit dej à la boulangerie. Alors ça, j'aurais trop voulu le filmer, je ne filmais plus. La dame qui me dit, vous étiez en train de filmer là ? Pourquoi vous faites ça, c'est bizarre ? C'est la première fois que je vois ça. Mais vraiment, avec un air, mais d'aider mieux au possible. Un air condescendant comme tu n'as jamais vu ça. Et je lui dis, ah bah, il faut une première à tout. Et elle me dit, moi, je n'ai pas envie que vous me filmez. Je lui dis, non mais je n'ai filmé que mes mains. Je ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas filmé. Elle me dit, ah bah, c'est vraiment bizarre. Surtout qu'elle a bien vu que je ne la filmais pas, elle. Étant donné que j'avais vraiment mon téléphone vers le bas, en mode vers mes mains. Tu m'étonnes qu'il y en ait qui ne veuillent pas se lancer et qui aient peur du regard des gens ? Genre là, il y avait une file de six ou sept personnes, plus la meuf là. Vraiment, j'aurais tellement aimé filmer l'interaction. Je suis deg. J'ai oublié de dire, oui, je suis encore en train de rager dessus, que quand je pars, je lui dis merci, au revoir. Je l'entends derrière moi dire bizarre. Quand j'étais ado, je faisais de la danse toutes les semaines. Quand j'étais à l'Uni, j'allais faire de la gymnastique toutes les semaines. C'était très régulier. Mais depuis que je ne suis plus étudiante, mes entraînements de sport, ils se distancent un peu et c'est beaucoup moins discipliné qu'avant. Donc en ce moment, j'utilise Corpeur. Merci à eux d'être le partenaire de cette vidéo. C'est une appli de coaching sportif qui permet d'être suivie par un vrai coach diplômé d'état, mais à distance. Il y a plusieurs avantages. Les entraînements sont personnalisés. Perso, j'en ai parlé avec Pauline, du coup ma coach. Et elle prépare et modifie les séances en fonction de mes retours. La flexibilité. Pendant notre premier visio, on s'est mis d'accord sur mardi, jeudi, samedi. Donc trois séances de 30 minutes par semaine. Elle me prépare la séance en fonction de ce que je lui ai dit que j'aimerais travailler comme partie du corps, les types d'exercices que j'aime bien, etc. Et après j'ai la journée pour le faire. Mais si mon emploi du temps change, c'est totalement possible de le réarranger, qu'elle me mette l'entraînement un autre jour. On peut aussi modifier la durée ensemble, l'intensité. Et troisième avantage, il y a vraiment un suivi hyper personnalisé. C'est une vraie relation avec le coach. Parfois Pauline, elle me laisse plusieurs audios sur certaines vidéos en mode pour m'expliquer comment bien faire l'exercice. Vu qu'elle sait que j'ai mal au poignet en ce moment à cause d'une chute en snowboard que j'ai fait en début d'année. Venir faire libérer le liquide synovial pour que les articulations comprennent qu'on va venir faire une séance de sport. On fait des visios pour discuter et il y a vraiment des conseils hyper personnalisés. Donnent beaucoup plus avec le poids du corps que juste des rotations. Et de vraiment aller chercher ici, à venir aller chercher dans ce sens-là, dans l'autre sens. Parfois du principe que tu expires, aller fort. Tu t'inspires avant de partir. Et quand tu montes, tu expires et tu vas venir décoller les épaules. Et d'ailleurs, ça m'aide à rester motivée parce que je sais que si je fais pas la séance, je vais un peu décevoir ma coach. Bon, décevoir c'est un grand mot, mais il y a quand même cette idée de partenaire de responsabilité, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Avec le lien en bio, t'as 14 jours d'essais totalement gratuits et résiliables à tout moment pour les 100 premières personnes qui s'inscrivent. Bah tu vois, avec l'histoire de la boulangère là, qui a pas été très sympa, j'avais un peu le seum et j'étais un peu dans un mauvais mood. Mais après avoir fait mon sport, ça change tout. Là, mon humeur, elle est mille fois mieux. Tout à l'heure, j'étais même en train de me dire, punaise, j'aurais pas dû acheter de pâtisserie parce que c'est censé être un truc qui me fait plaisir. Et là, la réflexion qu'elle m'a faite, ça me fait pas plaisir, donc elle a gâché mon moment. Mais au final, une petite séance de 30 minutes plus tard, ça va mieux, j'ai lâché prise. Je pense juste à ma petite pâtisserie qui m'attend. Depuis que j'ai passé une semaine chez des moines bouddhistes, j'en ai fait deux vidéos, j'essaye de garder l'habitude de méditer chaque jour. Le but, c'est de se focaliser sur sa respiration, sur les sons, sur son corps et de ralentir le flot de pensée. Maintenant, à toi de créer ta morning routine en 4-5 étapes. Je sais qu'il y en a qui vont préférer manger avant de faire du sport, d'autres pour qui la méditation, ça va pas trop leur parler, donc fais vraiment comme tu le sens, toi. J'avoue que d'habitude, le matin, je mange pas des pâtisseries du tout de la boulangerie, ni des petits gâteaux comme ça, ou d'autres trucs très sucrés. Mais là, j'avoue, je fais pas ça tous les jours, je suis honnête avec vous. Mais quand je filme, j'ai envie de faire des trucs un peu particuliers, qui changent de d'habitude et qui me font plaisir. Ça en fait partie. Petit update de vie. Après avoir fait une saison en tant que monitrice de ski en Suisse, avoir fait un road trip dans 7 pays d'Europe, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, au Bosnie, on y a passé genre un jour et demi. Mais je le compte quand même. Autriche, Allemagne et France. Maintenant, je suis de retour chez mes parents. Ce qui fait que je suis dans ma chambre d'ado avec le mur en papier peint brique, qui était le prime de la mode en 2012. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Même moi, je sais pas trop en fait. L'avenir est un peu flou. J'ai envie d'aller habiter au Portugal pendant un an, pour pouvoir faire mon auto-entreprise là-bas, développer mes réseaux. J'ai envie d'aller en Espagne pendant deux mois, dans une famille d'accueil. J'ai déjà regardé les work away, les trucs comme ça, pour pouvoir m'occuper des enfants, parler espagnol, et revenir trilingue, ce serait génial. J'ai envie de prendre un billet allé pour l'Asie. J'ai vu une pote il y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle allait à Taipei pour moins de 300 euros. Donc ça aussi, ça me tente. Mais d'un autre côté, j'ai grave envie d'avoir mon indépendance, mon appart, mon petit chez-moi, que je peux décorer comme je veux, et être un peu plus posée. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, mais je trouve que quand t'es jeune, et que t'as pas vraiment d'obligations, t'as pas de prêts, t'as pas d'enfants, t'as pas d'animaux, tu peux un peu faire ce que tu veux quand même. Si on part du principe que t'as un peu d'argent de côté, bien sûr. Mais ça laisse tellement de possibilités. Aller en Espagne dans une famille et aider avec les devoirs des enfants, leur donner des cours de français et tout, ça coûte zéro. T'es hébergé gratuitement, y'en a plein qui t'offrent aussi les repas, c'est compris. Voyager, ça peut coûter pas très cher. En fait, y'a tellement d'options où tu te dis, hmm, peut-être que ce serait cool quand même. Mais d'un autre côté, y'a mon master qui me regarde en mode, bon, quand est-ce que tu m'utilises ? Je sais que j'ai grave de chance d'avoir autant d'options. C'est un privilège énorme. Et d'un côté, c'est un peu effrayant aussi. Et y'a beaucoup de doutes en ce moment dans ma tête. Je trouve que les vlogs, c'est souvent pas assez riche en conseils. Alors je vais te partager trois techniques qui ont un impact important dans ma vie. La première chose, c'est en lien avec la communication. Et ça dit que l'intention crée la tension. Par exemple, tu sais que t'as une soirée de prévue et tu te dis, ok, pendant cette soirée, je vais essayer de parler avec plein de gens, de me faire des amis, etc. Ça, c'est ton intention. Tu projettes comment tu veux que ça se passe, ce qui est très bien en soi, tu peux visualiser et tout. Mais ton intention, ça va être, ok, je dois me faire des amis. Et donc ça, ça va créer une tension. Et dans ta communication avec les autres, ça va se ressentir. Si par exemple, tu veux aller parler à un gars que tu trouves mignon et ton intention, c'est de lui plaire. Qui te trouve cool, qui te trouve sympa, qui te trouve joli. L'intention va créer la tension. Alors que si t'y vas en mode chill, tu veux juste lui parler, tu veux juste te connecter avec lui, parler de sujets qui vous intéressent, que vous avez en commun. Juste d'une manière hyper posée et sans pression, sans avoir l'intention de lui plaire. Là, ça fait descendre la tension tout de suite. Il n'y a plus de pression à aller lui parler parce qu'il n'y a plus vraiment d'enjeux très importants. Donc c'est dans une vidéo que j'ai écouté ça et qui disait qu'il faut changer son focus de vouloir attirer à vouloir juste se connecter. Se connecter avec des gens. Avoir une discussion agréable. Pas vouloir leur plaire, vouloir les attirer. Vouloir qu'ils te trouvent comme ci ou comme ça. Et une autre astuce qui peut avoir un impact impressionnant, je pense, si elle est effectuée régulièrement, c'est le même gars de cette vidéo qui en parlait. Il disait, filmez-vous 10 minutes par jour en train de parler, juste pour augmenter tes skills, ta capacité à communiquer. Tu filmes des trucs complètement random, tu parles de ta journée, peu importe. Mais juste prendre l'habitude de se filmer et de pouvoir se re-regarder, ça va te faire prendre conscience de comment tu poses ton corps, comment tu t'exprimes. Souvent, quand je fais mon montage, je me dis que je dis le mot genre beaucoup trop souvent et que c'est insupportable à écouter. Donc j'en coupe plein au montage. Mais ça m'a fait réaliser que dans la vie de tous les jours, sûrement que j'utilisais ce mot hyper fréquemment sans même m'en rendre compte. Donc en ayant un retour comme ça, ça permet de conscientiser le truc. Comme tu te filmerais, je sais qu'en gymnastique par exemple, on se filmait en train de faire un salto avant, etc. pour savoir exactement comment on placer notre corps, pouvoir regarder la vidéo au ralenti, image par image, pour voir comment on placer notre corps et à quel moment on par exemple se fermait pas assez. Tu sais, quand tu ramènes les bras et les pieds ensemble, à quel moment on est censé s'ouvrir, donc déplier les jambes. Et voir ça image par image, c'était très utile. Et bien en fait, on peut faire exactement la même chose pour la communication. Le fait d'être plus à l'aise à parler. En se filmant et en re-regardant la vidéo, on va se rendre compte de comment on peut améliorer nos techniques pour s'exprimer. La deuxième chose, cette fois pas liée à la communication, vraiment au stress pur et dur. Quand tu sens ton stress monter, tu vois, genre la crise d'angoisse, tu la sens arriver là. En général, ça vient pas, enfin en tout cas pour moi, ça vient pas d'un coup en mode en un claquement de doigts. D'une seconde à l'autre, elle est pas là, elle est là. Je sens des fois pendant plusieurs longues dizaines de minutes que ça va pas trop, que ça monte, que ça monte. Et en fait, ce qu'il faut se dire à ce moment-là, ce que j'essaye de me dire, c'est ok, c'est déjà arrivé. Genre c'est pas la première fois que je ressens ça, c'est pas la première fois que j'ai du stress qui monte. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai ressenti ça ? Rien. Genre tout allait bien au final. C'est passé, plusieurs heures après, c'était bon, il n'y avait aucun danger immédiat. Donc je connais, je connais cette montée de stress, je sais comment ça me fait ressentir, mais je sais que ça va. Genre chill. C'est sûrement plus facile à dire qu'à faire, mais je trouvais que c'était une bonne pensée à avoir quand même. Se dire, ok, je connais, j'ai déjà eu, j'ai déjà ressenti ça, la dernière fois, comment ça s'est passé ? Bon bah ok, genre tu fais le lien entre la dernière fois et aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de s'aérer la tête. Je le répète parce que ça paraît tout bête, tout ce dont on a besoin parfois, c'est juste de sortir de chez soi. Hier, j'étais dans un super mauvais mood et je savais que je devais aller au badminton. On avait réservé un terrain à 15h. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, entre maintenant et 15h, je sais que je vais rien faire de plus. Donc au final, j'y suis allée à 14h et c'était meilleure décision ever. Juste le fait de sortir de chez moi. Après la session de badminton, je suis passée chez des amis. Ça m'a fait ultra plaisir de les voir. Après, je suis passée me chercher un cookie trop trop bon, framboise pistache. Et sur la route retour en marchant, je croise une copine d'il y a super longtemps du lycée que j'ai pas vue depuis au moins 3 ans. Donc j'étais refaite. Petite discussion, on se fait une petite update sur nos vies, on se dit qu'on va se boire un café, etc. Au final, il y a eu plein de connexions, plein de stimulation, mais à l'extérieur. Et je suis revenue chez moi et mon mood était mais complètement changé, du tout au tout. Donc des fois, vraiment, tout ce dont t'as besoin, c'est de t'aérer la tête, de sortir de chez toi. J'espère que ce format un peu hybride, vlog, face cam vous aura plu. Ma morning routine en 4 étapes, c'est faire du sport, manger, méditer et me préparer. Dis-moi ce que c'est, toi, tes 4 ou 5 actions de la matinée pour te mettre en forme et passer une meilleure journée. Merci à Corpeur d'avoir sponsorisé la vidéo et si t'as envie de tester, pour les 100 premiers inscrits, il y a 14 jours d'essais gratuits et sans engagement. A très bientôt sur YouTube et tous les jours sur Insta. Merci beaucoup pour votre soutien et vos commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada